What's up tout le monde c'est Christian, je vous retrouve pour les breaking news à propos du jeu GTA V et bien d'un nouveau DLC Alors c'est vrai que j'en ai parlé de pas mal DLC, dont un qui va certainement arriver qui est les braquages Avec les casinos, tout ce genre de système là qui vont être incrusté avec les braquages Et puis ce DLC là à laquelle on pourrait vraiment y parler, alors il y a eu quelques petits leaks en fait qui ont été incrustés Vous savez, il y a eu des fameuses personnes qui sont apparemment rentrées un peu dans le code source du jeu Au niveau des codes de programmation, tout ça, ils ont pu aussi voir apparemment une sorte de futur DLC sur les aliens Alors ouais, comme indique le titre, nous allons parler un peu de tout ça Alors bon forcément c'est peut-être pas officiel, enfin c'est pas officiel mais c'est peut-être pas sûr qu'on va retrouver ce genre de DLC Mais il y a pas mal de choses qui pourraient nous l'indiquer comme quoi, bah oui, il peut éventuellement en avoir un Alors déjà, rappelez-vous, et bien il y a eu certains easter eggs à propos, et bien tout ce qui va être aliens, extraterrestres, ovnis, etc, etc Comme bien sûr, vous savez à la montagne, lorsque vous terminez le jeu à 100%, vous avez une sorte de, et bien d'UFO Donc une sorte d'OVNI qui va apparaître bizarrement au-dessus de la colline On a bien sûr dans une mission, alors l'une des premières missions, je vous avais d'ailleurs montré ça en vidéo Lorsque vous commencez bien sûr la neige, tout ça, il y a un endroit, et bien c'est bizarre, on retrouve un alien qui est congelé C'est étrange quand même ce genre de choses qu'on peut retrouver dans le jeu Est-ce que ça a vraiment une signification ou c'est juste une sorte de petit clin d'œil envers les aliens, des trucs comme ça Mais c'est vrai que quelque part on pourrait se dire, bah, Roksa réfléchisse un peu plus là-dessus Et il y a une sorte de petite liaison qu'on va pouvoir faire avec tout ça Il y a bien sûr une mission où il va falloir regrouper les objets bien sûr, des UFO, etc, etc Donc il y a pas mal de choses à propos des aliens qui peuvent finalement nous avertir, nous dire Bah qu'il peut y avoir finalement un futur DLC qui va arriver bien sûr le jeu à propos de ça A mon avis le DLC va pas arriver tout de suite, ça va s'étaler par exemple là prochainement A mon avis on va voir les braquages, puis après on aura d'autres petits DLC qui vont être des véhicules Et pourquoi pas après passer avec un gros DLC qui va être sur les extraterrestres ou ça Alors à quoi ça sert finalement ce genre de DLC ? Je sais que Rockstar cherche un jeu réaliste et ça c'est un peu plus futuriste C'est-à-dire que les armes qu'on va retrouver dans le jeu, enfin dans ce DLC là, un pack spécial Il y aura un peu des armes normalement futuristes, des véhicules futuristes Il peut avoir aussi, attention, le jetpack qui pourra faire son retour Tout le monde en parle, tout le monde veut son retour, forcément on sera, on est quasiment obligé Bah que Rockstar va nous le faire sortir, ils écoutent aussi beaucoup leur public Et c'est vraiment le jetpack c'est quelque chose qui est énormément, énormément, énormément demandé Donc forcément s'ils vont sortir un pack DLC alien, et bien on va pouvoir se retrouver Ah peut-être on va pas pouvoir piloter des ovnis, des soucoupes volantes Mais peut-être qu'on va pouvoir, on va dire, avoir une sorte de jetpack sur soi Et puis après, bah, aller à l'encontre en fait des aliens Alors, un petit scénario que je peux vous donner, un peu comme à la Red Dead Redemption Et oui, Rockstar ont développé aussi un autre jeu, Red Dead Redemption Je pense que vous connaissez, c'est une sorte de, c'est une sorte de cow-boy si vous voulez Dans le désert, tout ça, avec votre cheval, vous faites ce que vous voulez Pour les gens qui ne connaissent pas trop Et bien ils ont créé une sorte de DLC là-dessus Un peu avec le même système, zombies, aliens, des trucs comme ça Qui ont été intégrés là-dedans Et donc finalement, bah, c'est un jeu, on va dire, de chevaux, de cow-boy Et qu'ils ont intégré des choses futuristes Donc comme quoi, Rockstar, ils ont un peu Cette idéologie, en fait, cette idée Cette forme-là, pour intégrer Et bien, un peu, une sorte De vie futuriste A l'intérieur d'un jeu réaliste C'est tout à fait possible, et quelque chose qu'on va pouvoir Peut-être retrouver éventuellement Grâce à GTA V, avec un DLC Qui va apparaître sur les aliens Donc ça, c'est une petite chose pour vous Comme je l'ai dit, forcément Des véhicules futuristes, des arbres futuristes Le jetpack, à mon avis, il sortira en même temps que ce DLC là Mais attention, c'est pas sûr C'est pas complètement sûr Par contre, c'est vrai que de même des fois On retrouve vraiment des choses assez étranges dans le jeu D'ailleurs, il y a une vidéo super intéressante Que j'avais mise sur ma chaîne communautaire GTA V Qui est dans la description Si vous voulez aller looker Alors, c'est une vidéo qui s'intitule Sur, je crois que je sais plus Je sais plus trop C'est sur les... C'est sur les mayas Un truc comme ça, en fait, finalement Peut-être que vous l'avez vu J'ai trouvé ça super intéressant Parce que finalement, il va vous montrer Toutes les choses assez étranges Et bien du jeu C'est vrai que lorsqu'on va regarder le jeu Sur plein de divers objets On retrouve des fois des signes Du style, par exemple Un triangle Ou des sortes de soucoupes Vous savez, sur des dashboards Ou des trucs comme ça Donc, c'est vrai que quelque part Ça peut vraiment nous donner une idée Bah, c'est étrange On a plein de choses comme ça Mais finalement, à quoi ça sert Ce genre de choses ? Est-ce que c'est juste pour faire beau Ou est-ce que c'est un easter egg Finalement, qui a été réfléchi derrière Et qui, en fait, qui est là pour vous dire Attention On vous prévient, en fait Que finalement, il y aura une sorte d'invasion D'extraterrestres Ou des extraterrestres Qui peuvent apparaître dans le jeu Dites-moi aussi Si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Moi, c'est vrai que quelque part Ça peut être finalement Assez intéressant Et même super cool Franchement, si on se retrouve Avec un jeu de ce style-là Avec, bien sûr, en fait, si vous voulez Parce que c'est vrai que Sur le mode en ligne On s'amuse, tout ça Mais quelque part On peut s'ennuyer un peu Et créer ce genre de choses D'activités supplémentaires Même si c'est futuriste Que ce soit pour un certain temps Ou une sorte de DLC En fait, à laquelle il faut Voilà Une sorte de patch Ou un truc comme ça À laquelle on n'est pas obligé De le prendre Et bien, ça peut être De ma part Ça peut être super cool Ça peut être une super bonne idée Voilà, merci à vous tous les gens Merci de mettre un petit J'aime la vidéo, ça fait super plaisir Surtout de me suivre sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Et de me poser vos questions Sur Assez Avec tout ça Qui est dans la description Et puis je vous dis A la prochaine Ciao, ciao Peace